L'ex-président du Pérou en septembre, c'est pour ça que j'ai pu voyager à Rakipa, rappelez-vous. Et bien, ils ont découvert que lui, les membres sont partis, son cabinet et puis sa famille, avaient été vaccinés avec le vaccin anti-Covid de Chine. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il a un système à la chinoise ici, les protocoles de Chine. Tu dois faire un test PCR pour te déplacer d'une région à l'autre du Pérou, d'une ville à l'autre. Bon bref, le mec, il n'est plus aux commandes, mais c'est les mecs qui sont partis, qui sont aux commandes. Donc ça gâts-ci, complètement fou, complètement fou. Ils veulent continuer la quarantaine et le confinement jusqu'en fin septembre-octobre. Voilà pourquoi il y a une lettre qui s'est envoyée, comme je vous ai dit, à la haie, qui est acceptée par le tribunal judiciaire, parce que ça va trop loin. Là, c'est de la dictature totale. Ils ont complètement fou. Voilà, donc j'espère que ça va marcher et que je ne vais pas rester au confinement jusque-là, parce que je ne sais pas comment je vais me faire du fric. Il y a beaucoup de secteurs qui sont complètement fermés avec un confinement. C'est encore pire, c'est l'état d'urgence. La quarantaine est tendue une année, plus le confinement-là, c'est vraiment l'extrême. Les billes en agro sur la patate. Porte, je vous laisse. Il faut que j'aille acheter du pain. Il faut me dire, pourquoi c'est herci ? Parce qu'après, je ne pourrai pas. Allez, à plus. Allez, à plus.